Yo les gars c'est Jeffreys, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouveau build sur FC25 du coup en club pro, on s'attaque à l'ailier, on avait fait le MOC et c'était vraiment un MOC de départ, je vous prépare bientôt une nouvelle vidéo parce que on a pas mal joué depuis, comme vous le voyez là l'ailier il est déjà 85 comme niveau donc c'est un gros niveau déjà à ce stade du jeu et je referai bien sûr d'autres vidéos quand on sera tous niveau 100 donc l'ailier du club, très important l'ailier les gars cette année parce que ça joue beaucoup sur les côtés, c'est là que ça fait des différences à cause de la défense auto, on va essayer de vous présenter un build qui va vous faire du bien sur le terrain et du bien pour votre équipe juste avant que la vidéo commence les gars n'hésitez pas à liker, vous abonner et à partager ça ferait super plaisir et surtout activer la cloche pour être au courant de mes futures vidéos et nous on est parti donc vous voyez là on la voit pas la taille mais je vais vous la donner, vous inquiétez pas, du coup pour la taille on est sur 1m74 et 54 kg donc très 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 léger ce qui va vous permettre forcément d'être vif, rapide et c'est ce qu'on veut sur le côté un joueur comme Jérémy Doku, du coup pour ce qui est des styles de jeu plus pour commencer on a enroulé très fort cette année l'extérieur a été patch mais ça on va en reparler parce qu'il a dans les styles de jeu normaux mais du coup l'enroulé très très fort et pour les aidiers dès que vous repiquez n'hésitez pas à les tenter parce que ça rentre très souvent, on a également forcément passe travaillée qui va vous permettre d'ajuster vos centres comme il se doit, il aurait pu mettre rapide mais lui préfère jouer comme ça si vous sentez que vous l'êtes pas assez n'hésitez pas à remplacer rapide par passe travaillée je pense mais c'est vrai que passe travaillée c'est très fort et ça fait des différences nous perso on a un gros buteur devant donc vu qu'il est grand en fait ça nous permet d'ajuster nos centres sur sa tête et après avec sa grande détente il prend ses ballons d'ailleurs je vais bientôt vous présenter son build ensuite les styles de jeu normaux on a passe incisive, chikitaka, rapide, on en a déjà parlé vous pouvez le mettre ou en or ou en simple les deux feront la différence on a également endurance parce que pas mal de retours défensifs cette année il faut en faire après à votre guise si vous redescendez pas du tout de ne pas le mettre je trouve que ça fait beaucoup de différence et on en a énormément besoin pour pouvoir être frais sur les contre attaques voilà ça vous permet d'avoir beaucoup plus d'énergie et enfin extérieur du pied c'est vrai que c'est beaucoup moins fort depuis la mise à jour mais pour les passes en L1 triangle ou alors même pour les centres ça reste super fort donc voilà pour ce qui est des styles de jeu les gars et vous voyez qu'on n'a pas foulé rapide la fusée du coup elle est pas inscrite pourquoi parce que je l'ai déjà mis dans les installations n'hésitez pas à aller voir ma vidéo là dessus parce que j'en parle plus précisément comme ça vous comprendrez pourquoi mais du coup grâce aux installations que j'ai mis et bien on a tous foulé rapide déjà de base là il n'est pas marqué mais en game c'est bien inscrit en haut à droite donc pensez bien installer ça parce que ça vous fera vraiment du bien foulé rapide c'est très important cette année tout comme rapide ensuite les points de compétence ce qui vous intéresse on va commencer avec la rapidité donc pas mal d'accélération un petit peu de vitesse pas énormément pour le moment ça vous fait quand même 97 en accélération et 88 en sprint donc vraiment pas mal déjà je pense que dans le futur et mettra peut-être une ou deux vitesses en plus mais il va déjà à 2000 à l'heure vous inquiétez pas pour ça ensuite au niveau des tirs les quatre étoiles de mauvais pieds qui sont essentiels cette année au minimum je pense qu'il ira même vers les cinq étoiles au niveau 100 ensuite côté milieu un petit peu de finition des volets et encore un petit peu de finition parce que les volets c'est vrai que cette année c'est beaucoup plus compliqué j'ai l'impression je sais pas pour vous mais je trouve que c'est beaucoup plus dur d'en mettre forcément c'est plus réaliste mais du coup il faut un petit peu les améliorer ça vous fait quand même pour un élit 86 en finition et 84 en volet donc le poste je sais pas si je l'ai oublié mais de toute façon je vous l'inscrirai mais il est bien âgé et non pas mg donc très important ça pour avoir beaucoup plus de finition ensuite à droite beaucoup de puissance de frappe voilà vous le voyez des tirs de loin également pourquoi tout simplement pour améliorer le playstyle enroulé qui est sur cheat et en l'a dit mais du coup il faut l'améliorer et pour ça il faut des puissance de frappe et des tirs de loin ça vous fait quand même pour un élit on le rappelle 79 en tirs de loin c'est vraiment pas mal et on n'est pas au bout encore donc à voir ce qu'il nous réserve pour l'avenir voilà en tout cas côté tir pas mal de choses qui font que le joueur est complet niveau passe on a quelques trucs beaucoup d'effets trois effets ce qui vous fait avoir 87 en effet et 85 en centre forcément c'est pour améliorer le playstyle en or passe travaillée l'effet très important pour pouvoir bien contourner les défenseurs centraux tout simplement et ça arrive sur la tête une petite passe courte et une petite vista voilà pour arriver à 84 très intéressant ensuite au niveau des dribbles là je peux vous dire que ça y va vous voyez qu'on a toute l'agilité il manque seulement un dribble du côté gauche ça vous fait quatre étoiles de gestes techniques lui c'est pas le plus grand skiller donc voilà il utilise pas tous les gestes techniques mais il en utilise pas mal les quatre étoiles lui suffisent pour le moment après à vous de voir votre style mais du coup est pas mal de dribble pas mal d'agilité ça vous fait avoir 98 en agilité et 97 en dribble c'est vraiment énorme et du côté droit on a de la conduite de balle on arrive du coup à 86 en équilibre pas mal du tout pour un petit joueur ça vous permet notamment avec l2 de bien garder du coup comme c'est marqué une stabilité lors de vos duels ensuite 95 en conduite de balle voilà c'est ça que je cherchais énorme et voilà le positionnement offensif ça on s'en fout les 95 en conduite de balle c'est très important pour garder la balle dans les pieds du coup gagner un temps d'avance on va dire sur le défenseur voilà du côté des dribbles ont fini côté physique beaucoup d'endurance vous le voyez on en a parlé des retours lui l'en fait pas mal et ça lui permet du coup d'être toujours aussi frais sur les contre-attaques 87 en endurance en plus du style de jeu et endurance du coup c'est très intéressant et je pense que c'est pas à s'exploiter du côté des ailiers on privilégie toujours la vitesse la vitesse la vitesse mais là d'autres éléments qui peuvent vous faire gagner un match n'y a pas que la vitesse certes c'est important mais il faut avoir l'énergie pour dépasser le défenseur et aller centré ou marquer derrière et enfin les gars pour terminer ce build de la réactivité et du mental vous voyez qu'on a 87 en calme ça aussi on peut penser que c'est secondaire le calme mais ouais ça permet entre guillemets même si c'est un jeu mais aux joueurs de pas stressé et du coup de pas se précipiter avec des touches qui pourrait lui faire perdre le contrôle de la balle et du coup 99 en réactivité c'est énorme là c'est même plein temps de réaction vous êtes hpi vous le conseille vraiment voilà au niveau de ce build qui touche à sa fin donc voilà pour celui de les gars il est que entre guillemets niveau 85 mais en tout cas niveau 100 ça promet n'hésitez pas à le tester à me dire vos retours qu'il soit positif ou négatif comme ça on essaye de s'améliorer nos builds tous ensemble en tout cas voilà pour celui ci merci à tous d'avoir regardé jusqu'ici n'hésitez pas à liker vous abonner partager et moi je vous dis à la prochaine merci à la prochaine